Allez Antonio, cette fois-ci on va passer au sport. Parlons de karaté, et ça tombe très bien, je vous l'annonce depuis ce matin avec Mohamed Mohamedi, bonjour. Alors vous êtes sélectionneur de karaté installé en France, vous êtes chargé par la Fédération Algérienne de Karaté de repérer les jeunes talents algériens installés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors ça va dans le sens de l'Eda Ben Qadoul qui lui est entraîneur national, ancien champion du monde, et vous participez d'ailleurs et vous êtes au championnat d'Algérie de karaté, nouvelle édition. Et nous avons une championne du monde, qui est aussi championne du monde junior, et en même temps qui a été hier championne d'Algérie dans le kata individuel. On va parler donc de ce championnat d'Algérie, cette 27ème édition, il y a eu une participation record, il faut le souligner, avec 526 athlètes, donc 28, ce qui est... Il faut être précis, les deux derniers là. C'était vous, vous êtes remonté sur le tatami. Je vous ai marqué un peu. Déjà, M. Ben Qadoul, que pensez-vous du niveau qui a prévalu hier lors de cette première journée, de cette 27ème édition du championnat d'Algérie ? C'est un malicum. Donc pour la première journée du championnat, le niveau était assez moyen concernant la technique. Hachkamidia s'est classé en premier championnat d'Algérie en kata, c'est tout à fait normal. Puisque son niveau mondial, son palmarès. Et le nouveau dans ce championnat, ce sera les bonkais, que vous allez les voir en finale l'après-midi. Donc ça sera aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui, les finales. Et en combat, donc on a vu hier deux, trois catégories, donc il était assez bon le niveau. On va revenir à vous, M. Mohamedi. C'est vrai que normalement, c'est le contraire qui se fait. On a même les athlètes ici, comme ce qui se fait dans le football, mais vous, c'est le contraire. Donc vous détectez les jeunes algériens, vous les ramenez en Algérie pour participer à des compétitions, donc pour qu'ils soient sélectionnables. Juste pour dire que ça se fait aussi dans le football aujourd'hui, votre équipe nationale n'est fait que de joueurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, mais on parle donc de jeunes qui participent à des compétitions nationales. Je suis d'accord, n'hésitez pas. C'est un complément important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il n'y a pas de souci, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche qui a été conclue entre vous et la Fédération ? Assalamu alaikum. Donc aussi dans le même fonctionnement, je veux dire, qu'est-ce qui se fait ? Je repère des athlètes à l'étranger, notamment des Algériens. Et en fait, c'est de manière à renforcer le niveau ici. Ce n'est pas qu'il y ait besoin d'un apport, mais c'est un renfort. Je veux dire, quand, admettons un élève, il apprend dans un club, il va apprendre d'une certaine manière, il va être fort. Mais s'il apprend aussi dans un autre club, il va avoir un complément de technique, un complément tactique. Une expérience en plus peut-être à partager. Alors, vous savez ce qu'on dit, pour résumer un peu votre démarche, l'Algérie a besoin de tous ses enfants et de tous ses talents. Et c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous voyez le niveau, vous qui êtes en France, vous qui avez été entraîneur national aussi, entraîneur de l'équipe d'Algérie, si je ne me trompe pas. Il faut avoir de la gueule pour vous retrouver. Je rigole. C'est toujours dans le même sens. C'est toujours dans le même sens. Donc c'est pour cela qu'il n'y aura jamais de problème. Et d'abord, l'objectif principal, c'est l'Algérie. Et c'est sa jeunesse. C'est bien de vous le dire. Il n'y a pas dans le même sens. Le niveau, en fin de compte, vous qui êtes entraîneur régional aussi dans le sud de la France. Oui. Entre les deux rives, déjà. Oui, entre les deux rives. Donc pour revenir au niveau de l'Algérie, je m'en occupais en 2007. Et ce n'était pas le même niveau. Je veux dire, il y avait quelques éléments qui sortaient du lot. Oui. Aujourd'hui, c'est plus généralisé. Je veux dire, dans toutes les disciplines, enfin, dans toutes les catégories de poids. Et d'âge, en parlant des juniors et seniors, ce qu'on suit à mon niveau, est plus complémentaire. C'est-à-dire, l'équipe est plus complète. C'est-à-dire, dans chaque catégorie, on arrive à trouver un résultat et un élément qui sort du lot, notamment la demoiselle. En parlant de cette complémentarité, donc, M. Mohamedi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'approche des Jeux Olympiques de Londres 2012, le karaté algérien pourrait être médaillable lors de cette compétition ? Lors de ? Donc, des Jeux Olympiques 2012, de Londres. 2012, si, oui, bien sûr, si le karaté fait partie des... en toute sincérité. On peut intervenir aussi. Bien sûr, en toute sincérité. Si le karaté participe aux Jeux Olympiques, aux JO, l'Algérie... C'était un projet. Moi, à mon sens, l'Algérie est médaillable mondiale, par équipe, sur les deux années à venir. Mais ? Il n'y a pas de... Si le travail est là, il est médaillable. Si le travail continue... Parce qu'on avait parlé du projet de l'intégration des karaté au Gé. L'intégration du karaté, il n'est pas encore... Il n'est pas encore fait, c'est au Gé. Peut-être... Mais on parle de son intégration dans les Jeux Olympiques de Londres 2012. L'objectif principal de la Fédération, bien sûr, avec les directives du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est que c'est les Jeux canarabes et les Jeux africains. Donc, notre préparation sur ces deux... Cette année est coulée. Et cette année, ça sera ces deux points. Les JO, le karaté, il n'est pas encore. Donc, on attend 2012 pour qu'il soit intégré. Et c'est à partir de là que le karaté sera encore un sportif. On va revenir à notre athlète du jour, Camélia, qui a participé hier à la compétition. Mais tout d'abord, avant de commencer, comment vous est venue cette passion du karaté ? C'est vrai que c'est... J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans. J'ai trop aimé le karaté parce que c'était ma passion. Et c'est vous, Alimosh ! C'est l'heure de la compétition. D'ailleurs, comment vous avez trouvé le niveau de la compétition lors de cette première journée ? Oui, le niveau était dans les normes. Il y a beaucoup de progression. Le karaté algérien a beaucoup progressé par rapport à les années passées. Parce que surtout en Qatar, on ne va jamais... Le Kimité, c'est vrai, mais le Qatar, on a vraiment trouvé des difficultés. Mais maintenant, on voit que le niveau, il est dans les normes. Surtout que ça a été votre première participation en senior. Donc, vous avez l'habitude de participer en junior. Et vous êtes championne du monde, d'ailleurs, junior, si je ne me trompe pas. Oui, je suis championne du monde junior et championne d'Afrique. Donc, il faut juste pour le souligner. Donc, est-ce que vous n'avez pas trouvé de difficulté à dépasser le stade des tours préliminaires hier lors de la compétition ? Non, c'est vrai, c'est ma première participation en senior. Mais n'oublions pas que j'ai vu l'international et tout. Le niveau, je t'ai dit, était assez bien. Mais pour moi... Pour elle, c'était facile. C'était facile. C'est le genre de questions, mais qui... Vous auriez pu poser autre chose. C'est fou, ça. Combien d'athlètes vous avez pu repérer jusque-là ? En début, je prends en l'occurrence les miens. Donc, j'en ai une dizaine. Une dizaine, en comptant toutes les régions de France. Une dizaine. Oui. Combien sont sélectionnés dans l'équipe nationale aujourd'hui, de cette pépinière ? Moi, ça a été toujours mon point, l'objectif. C'est-à-dire, c'est une sélection ouverte. Donc, les préstations ouvertes. Et on revient toujours aux problèmes financiers qui se passent. Et pour cela, on a fait appel à Hamid. Donc, des fois, on ne peut pas dégager une équipe qui peut sortir la totalité d'ici. Donc, on prend qui sont à côté, quoi. Ceux qui sont déjà sur place. Ceux qui sont sur place. Autre chose. Oui. Autre chose. Et ça va aller très vite, d'ailleurs. 60 secondes depuis la fin. Allons-y. Oui. Donc, on le fait dans les deux sens. Comme vous avez dit, Reda, on sélectionne des personnes sur la France. Oui. Comme on le fait dans les deux sens.